Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aller au Pokémon Center. Donc on est à Ekebukuro et c'est un des plus gros. Donc c'est parti ! Bon ça y est, on est dans la boutique. Oh ils sont trop mignons ! Ils sont vraiment trop choux ! En fait apparemment il y a tout le temps genre des exclues parce que c'est la troisième fois que je viens. Et à chaque fois en fait il y a des peluches différentes. Ceux qu'ils en font genre pour Noël. Ah bah voilà ! Ils ont sorti celle-là pour Noël. Et bon je trouve que celle-là elle est pas top par contre. Et ils en font genre pour Halloween. Enfin il y en a vraiment pour tout. Pour toutes les occasions. T'es trop chou ces petits porte-clés ! Oh putain c'est trop beau ça ! Des petits gâteaux ! Le japonais adore créer des gâteaux à l'effigie de tous les personnages de manga. Des petites chaussettes ! Si vous voulez avoir la classe ! Ils sont ravis les petits cahiers ! Alors en fait au Japon ils vendent pas vraiment de scotch. Ils vendent que des trucs comme ça. Donc c'est genre l'équivalent des scotch. C'est des petites bandes collantes en fait. Faut recrocher avec ça. J'ai vu beaucoup de gens qui mettent ça comme porte-clés. C'est pas du tout pour moi. C'est un cadeau au Pikachu. Alors là ces serviettes, c'est des petites serviettes carrées comme ça. Ils en vendent une tonne au Japon parce qu'en fait les Japonais ont toujours ça dans leur sac. Ça leur sert à se sécher les mains plutôt. Quand ils vont justement dans un temple, il y a un rituel. Il faut se rincer la bouche et les mains pour être purifiés. Et quand ils vont en toilette, il n'y a jamais de papier dans les toilettes. C'est super pratique. Ça va être tellement confortable. Ça ressemble à rien. Je reconnais pas celui-là. Comme à part les premiers Pokémon. Genre Rondoudou. Trop mignon. Ils sont super lourds en plus. Voilà, les couverts. Buatabento. Des cookies encore. Il y a encore ces petites serviettes. Ils sont vraiment trop mignons. C'est trop mignon. C'est trop mignon. La boutique est super bonne mais c'est juste un côté. C'est juste une partie. Les grosses peluches, j'ai arrêté d'en acheter depuis un bail. Mais elles sont trop belles. J'ai bien envie d'en acheter. Genre Rondoudou. Il a l'air trop confortable. Ah ouais. Ah ouais, alors. Espèce de trousse là. Ils adorent accrocher ça à leur sac aussi. Ça prend pas de place. Ça devient pas du tout dégueulasse quand il pleut. Et ils mettent... Je sais pas trop ce qu'ils mettent en ascertain. On peut mettre genre la... Ici, il y a un emplacement pour mettre la carte de métro. Pour apprendre à manger avec des briguettes. Bon, je n'en ai pas besoin bien sûr. C'est trop cool. Il y a vraiment personne. J'ai bien fait de venir aussi tôt. Il y a vaisselle. Putain, ils vendent vraiment tout tout tout. Il y a de la vraie vaisselle quoi. Oh, espèce de porte-laine. Les petites tasses, ça sent trop chou. Pour les baguettes aussi. Il faut poser les baguettes. Quel choix. Là, mon petite peluche, c'est pas ce qu'il manque. C'est trop mignon. Oh. Il y a souvent des touristes qui viennent dans cette boutique. Il y en a beaucoup beaucoup. Et à chaque fois, on voit leur panier, ils sont pleins de peluches. En même temps, il y en a tellement... C'est le genre de boutique. Rien n'est finalement si indispensable, mais tu peux pas l'empêcher d'acheter plein de trucs que tu sais que finalement tu les utilise. Tu ne l'utiliseras jamais. Et ils ont plein plein de serviettes. Je pense que je vais en prendre une parce que c'est toujours utile. Surtout au Japon, dans le coeur. Ils vendent des trucs qui sont pas mal quand même. Pour protéger son iPad ou son mini Macbook. C'est pas mal ici. C'est un peu plus... J'ai dû le parler. Par contre, je le connais pas du tout. Sacha de Bourg Palette avec sa casquette rouge, il a disparu de la circulation. C'est sûrement. C'est fait longtemps maintenant. Ah, ça la met ! Il est le beaux-arts. Je connais que les vieux, moi, en fait. T'as l'air intelligente comme ça, hein ? Et encore, il y a pire. J'aurais pu mettre ça, quoi, franchement. Ah, la couverture, elle est pas mal. Oh, je vais essayer ça. Level d'intelligence au maximum. C'est parfait, non ? Bon, voilà la deuxième partie de la boutique. Elle est beaucoup plus petite, mais... Mewtwo, il fait un peu la gueule. Je me souviens, avec mon frère, on faisait la collection... Enfin, surtout mon frère qui faisait... On était petits, hein, putain. On devait avoir... Je devais avoir 12 ans. Donc mon frère, 10. Putain, si on voyait ça à l'époque, on aurait été tellement contents, quoi. Bon, par contre, faut savoir lire le japonais, hein ? Il y a juste pas combien de paquets différents. Ah là là, c'est dingue ! Il y a plein de gâteaux. Plein de gâteaux. Alors, j'avoue que j'ai jamais essayé de goûter ces gâteaux... Soit Pokémon ou Manga, d'ailleurs, mais... Des fois, les boîtes, elles sont vraiment jolies. Ou juste pour avoir la boîte, c'est peut-être pas mal. Bon. Plein de porte-clés. Ils sont pas mal en métal, comme ça. Moi, ça se garde. Par contre, alors... Déjà, encore ceux-là, ça va, mais... C'est un porte-clés, quand même. Il est super gros. Et des fois, il y en a... Ah bah tiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour mettre... Pour mettre les cartes. Vous accrochez ça à votre sac. Et... Mais ouais, des fois, ils ont justement des... Bah comme on a vu au début, dans la boutique, avec la grosse queue de Pikachu, genre ça prend une place énorme. Ah, ceux qui ont des Nintendo DS. Elles sont super jolies, là, un peu. Bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'en prends une ou pas ? Je vais regarder comment ça coûte. Combien ça coûte, d'ailleurs ? Ça coûte 2.000 Yen, les petites. Donc ça fait à peu près 15 euros. Ça va. Ah, il va en l'inverse, son porte-clés aussi. Bon, je mettrai jamais ça, son porte-clés. Ça, par contre, pour mettre sa carte... Carte de métro. Draco Feu. Trop mignon. Tout est mignon, de toute façon, ça. Vous voyez le nombre de caisses qu'il y a, quand même ? Ça prouve qu'il y a... Il y a du monde, hein ? La première fois que je suis venue, la file d'attente était entièrement remplie. C'est débordé. Genre... Tout ça, c'était plein, quoi. Je me suis dit, mais... Merde ! Au début, je croyais que c'était les gens qui faisaient la queue pour rentrer. Ah, c'est ça, les boîtes que je vous disais, boîtes à gâteau. Elles sont vraiment jolies, je trouve. Bon, ben voilà, j'ai acheté pas grand-chose. Trois petits trucs, je vous montrerai ça quand j'arriverai à la maison. Je vais juste vous montrer... Hop, cette petite machine pour faire ses propres pièces. Et j'ai vu qu'il y avait des gachapon. Donc, on va aller voir ce qu'ils proposent. Parce qu'en général, il y a des trucs vraiment sympas. Il y a quand même un sacré espace, hein, pour un Pokémon. Bon, ben j'ai pas trouvé les autres gachapon, par contre, j'ai trouvé ça. Donc, en fait, c'est un... Ça, c'est dans le programme, j'irai le faire, j'espère que je pourrai le filmer. C'est un parc réflexion. Euh... CNN, donc genre il y a... One Piece, Naruto, Dragon Ball Z... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Kuroko no Basket aussi, si je me souviens bien. Gintama, enfin, il y a plein plein de trucs comme ça. Et... Ah, mais en fait, c'est juste là. Ah non, c'est autre chose. Mais euh... Ouais, il y a... En fait, c'est... Ouais, c'est ça. C'est une sorte de parc d'attraction, de ce que j'ai compris. Après, j'ai pas trop commencé dedans. Et euh... Avec pour thème, justement, toutes les séries CNN les plus populaires au Japon. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à lâcher un commentaire. Et puis à la prochaine vidéo. Salut ! Hey ! Donc, nous revoilà à la maison. J'ai mon petit sac Pokémon. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté vraiment vite fait. Donc, j'ai pris une petite serviette pour les mains avec Pikachu. Je sais pas si vous voyez bien. Hop ! Un porte-carte pour le métro. Alors, je vais vous montrer... J'ai ma carte de métro là, donc... Hop ! Ça, ce sont... Donc, les cartes japonaises. Il y en a deux. Et deux différentes. Il y a... Ça, c'est une passe-mo. Il y a aussi Suica. C'est une carte verte. Et donc moi, j'ai la passe-mo. Hop ! Et voilà. Mais je pense qu'on peut mettre aussi les cartes Navigo ou Oyster dedans. Voilà. Elle est assez rigide. Elle est super belle. C'est une matière un peu de jean. Voilà. Faut juste que je trouve quelque chose pour la... Pour l'accrocher à mon sac. Mais elle est plutôt sympa, je trouve. C'est tout mignon. Voilà. Et... Dernier... Euh... Une petite pochette Pokémon puisque j'en avais pas en fait. Je me suis acheté cette petite caméra qui est beaucoup plus pratique que mon gros appareil pour filmer surtout dehors. Et euh... Et en fait, j'avais pas de... Fallait que j'achète une petite pochette pour la transporter justement sans l'abîmer. Donc du coup, celle-là fera l'affaire. Voilà. Je pourrais mettre juste une petite protection dedans. Et voilà. Une petite pochette Pokémon. Bon, bah voilà. A plus !